Musique Plus de 1700 enfants passent chaque année une IRM au CHU Hôpitaux de Rouen, un examen assez éprouvant pour les petits patients, et pour cause, ils nécessitent une immobilité totale d'au moins 30 minutes, dans un environnement assez bruyant. Alors pour faciliter la prise en charge, l'équipe d'imagerie pédiatrique a récemment mis au point un système de vidéoprojection. Il permet à l'enfant de regarder son DVD pendant toute la durée de l'IRM. Donc on a eu l'idée d'intégrer une vidéoprojection de dessin animé. On a fait des recherches, on a trouvé des systèmes, notamment américains, mais qui coûtaient vraiment très cher. Donc après, on a essayé de trouver une solution à moindre coût, qui n'encombraient pas la salle, qui ne gênaient pas les techniciens, et qui n'effrayaient pas les enfants. Donc on a eu l'idée d'intégrer en fait un écran à l'extérieur de la machine, donc qui n'a pas besoin d'être à magnétique, et de le coupler avec un vidéoprojecteur, qui est lui-même couplé à l'ampli de la machine. Donc ça nous permet d'avoir une image et le son. Malgré le bruit que la machine fait, on arrive quand même à avoir une bonne qualité. Un dispositif qui rassure les enfants et les parents, et qui améliore le déroulement des examens. Ça l'améliore parce qu'on arrive à avoir des qualités d'image meilleures, du fait que l'enfant est focalisé sur l'image et le son, donc ils ont tendance à moins bouger. On gagne aussi sur la durée de l'examen, parce qu'avant on avait beaucoup de dialogues entre les séquences, on arrêtait les séquences, on allait voir l'enfant, on lui demandait de ne pas bouger, etc. On relançait les séquences, donc ça pouvait jusqu'à doubler la durée d'examen, qui est quand même d'une durée minimum de 30 minutes. Depuis la mise en place de ce système en octobre 2013, plus de 200 enfants ont déjà bénéficié de la vidéoprojection de dessins animés, une solution efficace pour attirer l'attention des plus jeunes. Un bilan positif au niveau des parents, parce qu'ils s'aperçoivent très rapidement qu'ici on met beaucoup de choses en œuvre pour la prise en charge de leur enfant et pour le confort de leur enfant. Et puis la satisfaction des enfants, on la mesure au sourire, parce que c'est vrai qu'on les accueille dans des environnements qui sont compliqués, bruyants, stressants pour eux, où les parents sont aussi stressés. Et cet apport visuel, cet apport dessin animé, un petit peu enfantin, même très enfantin, ça les détend. Une petite anecdote, on a même, autant qu'avant on avait des enfants qui ne voulaient pas rentrer dans l'anneau de l'IRM, on a une fois une petite fille qui refusait de sortir de l'IRM ou qui nous demandait d'attendre pour qu'elle puisse voir la fin de l'épisode de Dora. Donc voilà, bilan très positif à tout point de vue. Une innovation amenée à se développer en IRM adulte, notamment pour les patients claustrophobes.